Qu'est-ce que nous avons entamé la dernière semaine de négociations formelles ? Nous avons donc entamé la dernière semaine de négociations formelles qui a lieu juste actuellement à Bonnes et à l'issue de laquelle nous espérons avoir un texte qui servira de base pour les négociations à Paris. En tant que président de la COP, nous avons l'habitude de présenter le résultat attendu en expliquant qu'il y a quatre piliers. Le premier pilier, c'est l'accord juridique lui-même. L'objectif est d'avoir un accord juridiquement contraignant et surtout applicable à tous. La seconde partie de l'accord, ce sont les contributions nationales. Aujourd'hui, plus de 140 pays ont soumis leurs contributions. Ça représente environ 87% des émissions mondiales. Nous attendons encore une trentaine de pays avant la COP21 et à ce stade-là, nous couvrirons plus de 95% des émissions. Les premières analyses qui ont été faites sur les contributions montrent qu'elles nous placent sur une trajectoire d'environ plus 3 degrés. Un peu plus, un peu moins selon les analyses. C'est mieux que les plus 4 à plus 5 degrés du scénario dans lequel on ne ferait rien. C'est encore insuffisant. Donc, il va falloir prévoir un mécanisme de revue périodique pour revoir la hausse des ambitions et réduire le niveau des émissions. Ce sera inclus dans l'accord. La troisième partie, c'est la partie financière. Donc, il y a eu des gros progrès de faits, notamment lors des réunions à Lima, il y a deux semaines de cela. Et on commence aujourd'hui à voir une trajectoire crédible qui va nous amener vers les 100 milliards de financements nord-sud annuels à partir de 2020. Et enfin, la dernière partie, c'est ce que nous appelons l'agenda des solutions. C'est l'ensemble des engagements pris par la société civile, les entreprises, les collectivités locales pour contribuer à la réalisation de la lutte contre le changement climatique. S'il y a une chose absolument certaine, c'est que le sujet est tellement vaste que les États seuls ne pourront pas y parvenir. Il faut absolument une mobilisation de tous les acteurs, les États naturellement, mais aussi la société civile, les ONV, les entreprises bien évidemment, les collectivités locales. C'est totalement essentiel. Le Texas, c'est un état important pour l'énergie et Houston est la capitale mondiale de l'énergie probablement, mais pas seulement du pétrole et du gaz. On oublie souvent de dire que le Texas est également l'un des États des États-Unis qui a la plus forte production d'énergie renouvelable. Une ville comme Austin a pris des engagements absolument remarquables sur la proportion d'énergie renouvelable dans son mix énergétique. Et je crois que le message va passer à tout un chacun, c'est que la transition énergétique, ce n'est pas un fardeau. Parce que si on parle de fardeau, on n'arrivera jamais à mettre 180 États autour du monde d'accord sur comment on se partage la charge. La transition énergétique, c'est avant tout une opportunité économique. C'est avant tout la façon d'évoluer vers des modes de production nouveaux, respectueux de la planète, mais qui permettent également de répondre aux attentes économiques et sociales de la population et de créer de l'activité.